Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas et effectivement une nouvelle vidéo sur la partie FinOps qu'on découvre progressivement. On rentre de plus en plus un petit peu dans les entrailles de la partie FinOps et aujourd'hui on parle compétence. Alors on a déjà fait une vidéo sur la partie compétence FinOps, ça c'est la deuxième partie et comme on le disait dans la première partie sur la partie compétence FinOps, il faut voir la notion de compétence qui en anglais se dit capabilities comme des projets à mener pour avancer et arriver à une maturité de la démarche FinOps. Donc ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs où est-ce qu'on en était au niveau des différentes capabilities de Stanislas ? Alors si on fait un petit point sur ce qu'on avait raconté dans l'autre vidéo, on avait parlé de location des coûts, on avait parlé de l'analyse des coûts et du show back pouvant amener jusqu'à faire du charge back avec une intégration dans la finance. On avait parlé de la gestion des coûts partagés. Alors coûts partagés pouvant être des coûts liés effectivement à des ressources données comme du stockage ou des clusters ou des choses comme ça, mais également les coûts provenant par exemple des contrats de support. On avait parlé des anomalies, comment on détecte ce qu'on doit traiter par ce qu'on appelle anomalies. On avait parlé de forecasting et on avait terminé magnifiquement tout ça en parlant de la notion de budget qui est une notion donc ultra importante. Donc là on va continuer, on a encore plein de petits chantiers à faire dans cette vidéo et donc on va commencer par le premier qui est la partie gestion finalement des charges de travail, des workloads et automatisation de tout ça. Alors ça c'est un chantier et là on parle de choses qui évoluent dans le temps et qui s'améliorent. C'est également valable du côté de la Phenoms Foundation qui écrit beaucoup de documentations auxquelles on fait référence dans ces vidéos. Typiquement cette page là ou ce sujet là pour l'instant il est encore vraiment chantier pour le coup dans la Phenoms Foundation. Mais néanmoins l'idée de débarrage en tout cas est bonne. C'est à dire qu'on vous dit mettre en place de l'automatisation sur la gestion des workloads, ça peut être des fois nécessaire et ça peut amener des mécanismes d'économie. Donc ça en fait, si vous avez déjà côtoyé des vendeurs de solutions permettant de gérer les coûts, c'est souvent des choses qui reviennent dans les discussions comme quoi leur solution est la meilleure parce que vous comprenez, là vous permettent de réduire d'autant de pourcents la facture parce que de manière automatique en fait elle s'est arrêtée les VM le soir. Ce qui n'est pas très extraordinaire mais c'est de l'automatisation déjà donc c'est déjà c'est déjà effectivement un élément d'automatisation mais il peut y en avoir, en fait il peut y avoir plein de choses en termes d'automatisation sur les workloads. Ça peut être effectivement d'arrêter du compute au sens large, de la capacité de traitement. Ça peut être également de faire du nettoyage automatisé par exemple d'espaces de stockage en supprimant les choses qui n'ont plus besoin d'être là. Ça peut être des cycles du déplacement de données, d'espaces de stockage qui sont très très chauds, on parle de chaleur, mais en gros qui sont très performants en termes de latence relativement courte et de débit, vers déplacés, vers des tiers qui coûtent moins cher. Donc ça c'est l'automatisation de ces choses là, c'en est quelques exemples, il y en a probablement plein d'autres mais l'idée c'est ça. Et donc ça fait partie des chantiers qu'on doit avoir. Ce seront des chantiers qui vont probablement être plutôt utilisés comme des vecteurs d'optimisation, donc dans la phase qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Et puis c'est des chantiers ou des solutions qu'on mettra en place dans la phase opérée, c'est-à-dire appliquer les optimisations qu'on a définies dans la phase numéro 2. Donc pour le coup, cette page là, elle est encore pas mal en chantier, derrière du côté de la finalisation, ça va probablement évoluer dans le temps. Vous pouvez contribuer d'ailleurs si vous avez des idées, mais l'idée c'est ça, derrière. Autre chantier, Franck, un chantier, je sais, qui tient à cœur et qui est très important. Et cette fois-ci, c'est effectivement gérer correctement les rabais qui sont parfois mis à disposition par les différents hyperscalers ou autres cloud providers, voire même fournisseurs de services, etc. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver et gérer de manière plus centralisée. Donc un des points dont on parle assez souvent, ça va être vraiment optimisation du prix. Et donc l'optimisation du prix, ça va être de la réservation. On va réserver du temps. On transforme un petit peu de l'OPEX en un simili-capex en réservant des éléments. On va pouvoir changer peut-être notre approche d'achat, passer d'un PSUGO, dans une notion Azure, un PSUGO vers un Enterprise Agreement qui permettrait de fixer des coûts à un prix peut-être inférieur au prix public qu'on pourrait rajouter sur de la réservation. On peut s'appuyer sur des bénéfices naturels qu'on peut gagner via les souscriptions qu'on a déjà en non-prime pour les utiliser sur le cloud. Donc il y a tous ces mécanismes-là de gestion. L'objectif derrière est de s'assurer qu'on les gère correctement, qu'une fois qu'on met en œuvre par exemple ces réservations, qu'on les utilise. Si c'est acheter quelque chose pour les mettre sur une étagère, moi aussi j'ai plein de trucs sur les étagères, ça fait de la déco, c'est toujours joli, c'est sympa. Mais quand c'est utilisé, en particulier parce que ça est utile dans le service qu'on rend à ce client, eh bien c'est quand même un peu plus intéressant. Donc effectivement, faire du tracking, de s'assurer qu'on est vraiment performant dans l'usage des services qui nous permettent de réduire le prix. Oui, voilà, c'est des points liés et effectivement qui sont importants. Et on en parle dans d'autres vidéos. Du coup, effectivement, ça va, donc tu le dis, tous ces mécanismes-là sont là pour optimiser le coût d'achat, le prix d'achat plutôt, pour être précis. Et ils vont allier, ils vont être également, c'est relié à un autre domaine effectivement du côté final, ce qui est le tracking et le benchmarking. C'est-à-dire que peut-être c'est une organisation, on va s'apercevoir qu'il y a des équipes qui vont plus profiter ou demander et utiliser ces mécanismes-là que d'autres. Et ça doit se voir après sur l'évolution de leurs factures et l'optimisation. Et je rappelle que la deuxième axe d'optimisation, c'est le limité, c'est le gâchis. Mais à la fin, quand on prend les KPI et combien coûte l'infrastructure, eh bien on va pouvoir établir des ratios entre équipes. Et là, ce n'est pas lié à la taille de l'application au nombre de clients, c'est vraiment des ratios qui sont faits derrière. Donc ça, c'est très important, les commitments, d'en avoir déjà. Il faut le prendre parce que c'est, en s'engageant, en fait, on a des rabais et donc ça, c'est valable dans toutes les plateformes. Mais effectivement, derrière, ça nécessite un traitement de gestion. Donc voilà, ce n'est pas juste un acte unitaire. Donc là, on était vraiment sur, on va dire, l'optimisation, enfin c'est un mécanisme d'optimisation des coûts d'achat. On a un deuxième axe. Alors ça, c'est fait souvent par l'équipe centralisée, l'équipe FinOps, clairement. Il y a un deuxième axe qui est plutôt, généralement, faite du côté de l'équipe qui est appliquée, entre guillemets. L'optimisation, elle est opérée du côté de l'équipe décentralisée. Par contre, l'optimisation, elle peut être détectée par l'équipe centralisée, FinOps, qui, avec ces outils, est capable de voir effectivement s'il y a du gâchis ou pas et de proposer de dire, peut-être que dans votre cas, par rapport aux ressources que vous utilisez, vous pourriez faire ça ou acheter de telle façon pour optimiser également. Donc, l'efficacité des ressources dans leur utilisation, ça, c'est vraiment, on est vraiment sur l'usage ici. Et donc là, ça va être fait en reliant, en gros, de la donnée purement de facturation et d'usage avec également derrière de la métrologie, en général, avec des outils de monitoring souvent intégrés aux plateformes de cloud, mais pas obligatoirement. Et donc, de corréler le tout en disant, si la plateforme de monitoring me dit, par exemple, qu'en termes de métrologie, mes machines sont utilisées à 20% de leur capacité CPU et, je ne sais pas moi, à 50% de la mémoire. Quelque part, ici, on a un gâchis. Donc, à savoir, 80% de gâchis sur le CPU et 50% sur la mémoire. Peut-être que le résultat derrière, l'efficacité pourrait être budgétaire, pourrait être intéressante en baissant le gabarit des machines virtuelles, par exemple, ou en limitant leur nombre. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, effectivement, qui sont complètement faites là-dessus. Et on peut voir cette information-là quand on a, effectivement, l'information au-delà de la partie facture qui est de la partie métrologie derrière et dans l'usage. Mais là encore, sur l'usage des ressources et leur efficacité, ce n'est pas normalement l'équipe Phenops de le juger, même si elle a l'outillage pour le faire. Peut-être que derrière, il y a des raisons pour lesquelles ça a été surdimensionné et qu'il y a un peu de gâchis. Ça peut être aussi des volontés d'être sûr de pouvoir absorber des pics très rapidement et d'avoir toujours une bonne excellence client. Donc là encore, ça doit se négocier, mais c'est normalement les équipes en charge de l'application qui seront les plus efficaces, entre guillemets, pour traiter de ces éléments-là. Mesurer les unit costs. Franck, l'unité économique, on en parle et on en reparle constamment dans ces vidéos. C'est le sujet central, finalement, de toute cette démarche Phenops. On parle de coûts en permanence, mais on rappelle que la démarche Phenops, c'est s'assurer que ce qui est mis en production a une valeur, qu'elle rapporte quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut définir. Effectivement, on parle d'unité et donc on va mesurer, on va aligner tout le monde sur une seule définition pour être capable de relier les revenus, ce qui rentre en fait en termes de chiffre d'affaires par rapport à la dépense. Si la dépense ne gênère pas de chiffre d'affaires, voilà, enfin là, il y a clairement quelque chose, une branche de l'arbre qu'on peut couper. Mais il faut être capable de transformer cette vision « l'IT est un coût » en « l'IT est un centre qui rapporte de l'argent ». On peut couper l'IT, je vous assure que beaucoup de sociétés, où tout d'un coup, ils ne rapporteront plus aucun argent. C'est un outil qui est là pour gagner de l'argent et qui n'est pas là juste pour dépenser de l'argent. Toujours en fait, c'est souvent, on aime bien dire, il ne faut pas regarder avec un juste le prisme du coût, mais il faut regarder le coût et le gain en phase dans les mêmes rapports. Les rapports Phenops doivent montrer ces choses-là, parce que c'est quand on a les deux ensemble qu'on peut faire des ratios et que du coup on peut voir l'évolution effectivement et l'efficacité de sa politique Phenops, si effectivement on voit que le ratio, je ne sais pas moi, le prix de l'utilisateur sur une plateforme SaaS se met à baisser. Là, c'est un ratio, donc ce n'est pas lié au nombre d'utilisateurs, c'est vraiment l'un sur l'autre. Et si on voit que le prix baisse, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'optimiser sa plateforme. Si à l'inverse, le coût de l'utilisateur se met à augmenter de manière drastique, c'est qu'on est en train de dériver et qu'on n'est pas sur la bonne direction. Donc c'est super méga important. Pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a des chantiers ou des compétences qu'on peut développer plus ou moins vite. Celle-ci fait partie des plus importantes, parce que c'est celle qui va directement commencer à amener quelque chose de virtueux dans les discussions, qui est au-delà de dire est-ce qu'on a baissé ou pas, est-ce qu'on a réduit la facture. On s'en fout de réduire la facture. Ce que l'organisation veut en général, c'est gagner de l'argent. Donc ça ne posera jamais un problème à un manager de dire qu'on a dépensé 100 000 euros de plus en cloud le mois dernier, mais par contre, on a fait 3 millions de plus de chiffre d'affaires. C'est toujours un ratio aussi qui va jouer derrière. Effectivement, cette notion de ratio est super importante. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément un axe premier. Ce n'est pas le premier chantier que je lancerai sur une démarche finance. C'est clair. Mais on doit effectivement le penser quand même assez rapidement parce qu'il va aider, d'essayer de réfléchir aux indicateurs. Et ça va vraiment varier d'une organisation à une autre. Si vous vendez, je ne sais pas si vous êtes une solution, une compagnie de VTC, ça va être peut-être au nombre de courses clients, ça va être peut-être au nombre de voitures connectées, au nombre de... le panier moyen d'une course. Il y a plein de métriques d'ailleurs qui peuvent jouer, mais qui peuvent du coup aider derrière. En tout cas, il faut se mettre dans l'état d'esprit de dire qu'est-ce qu'on vend, combien ça rapporte, et comment on peut trouver des unités par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est intéressant et qui est nécessaire par la suite si on veut monter en maturité. Et le but, c'est de monter en maturité derrière. On-border des workloads, là encore, on n'est pas obligé, dès le départ, de vouloir appliquer la démarche FinOps à l'ensemble de l'organisation et à l'ensemble des applications qui peuvent tourner. C'est des fois difficile d'arriver sur un existant, et nous, on le connaît régulièrement avec Franck auprès de clients où on arrive dans un environnement, on dit, ben là, il faudrait mettre des tags, il faudrait mettre ça, etc. Et le gars me dit, mais nous, on ne sait pas à qui ça appartient, tout ça. Et donc, ils sont un peu perdus, et c'est difficile. Donc là, on doit bien séparer la notion de Greenfield et de Brownfield. Le Greenfield, c'est vraiment le terrain vierge. Vous avez une nouvelle application qui va être déployée. Elle n'existait pas avant, ou une nouvelle business unit. Du coup, dès le départ, on part de manière virtueuse et on se dit, OK, on va en voir cette nouvelle application, on va directement la mettre dans la culture FinOps dès le départ. C'est plus simple. C'est toujours plus simple, en généralement, souvent, le Greenfield. Le Brownfield, la friche industrielle en anglais, c'est, ben, oui, on part d'un existant, on vous donne un ensemble de ressources, et puis on vous dit, allez, là-dessus, maintenant, il faut les embarquer dans le process FinOps. Ça peut être compliqué, déjà, si on n'a pas encore identifié les propriétaires qui les gèrent, est-ce que c'est refacturé, etc. Donc, les deux sont là. Les deux peuvent être opérés séquentiellement ou en parallèle, je dirais, en fonction de la connaissance qu'on a des gens responsables, parce qu'il y a encore, on apporte la responsabilité financière, donc si on ne sait pas quelle ressource est utilisée par qui, ça va être plus compliqué. Et donc, l'onboarding derrière, effectivement, c'est à la fin de faire une sorte de... une porte d'entrée, finalement, c'est de se dire, mais maintenant, chaque fois qu'on aura une nouvelle application, on va lui faire passer par un contrôle, en disant, ben, voilà, on va mettre ça en place pour établir les critères d'évaluation dessus, en termes de FinOps, pour les budgets, pour les choses, etc., etc. La culture FinOps, Franck, la mettre en place ? Ben, justement, la culture FinOps, c'est un petit peu comme l'onboarding de nouvelles applications, de nouveaux workloads. Il est nécessaire, en fait, et ça, c'est vraiment porté par l'équipe centrale, de diffuser au sein de la structure, au sein de l'organisation, tous ces préceptes, tous ces composants, tout ce vocabulaire, toute cette façon d'analyser, etc. Il faut aller discuter avec chaque personne, chaque représentant des équipes pour diffuser cette information de façon à ce que les personnes le prennent en responsabilité et se disent, OK, on fait partie de cette démarche FinOps et on y va. Et on est concerné. Et on est concerné. On fait partie de cette démarche. Donc, il faut aller leur parler. Ne restons pas dans notre coin en disant, nous, on fait du FinOps, toi, t'en fais pas, je viens pas de parler. Toutes les personnes de la société sont acteurs du FinOps parce que tout acteur, toute personne est acteur de la dépense d'un service ou quoi que ce soit. Donc, il faut incorporer tout le monde et pour ça, il est nécessaire d'aller, entre guillemets, prêcher la bonne nouvelle sur la partie FinOps à toute la structure. Et évidemment, ça se fait régulièrement. Il faut montrer où est-ce qu'on en est, quelles sont les nouvelles étapes qu'on a, etc. Et donc, la partie culture va être liée avec ce qu'on a juste après, c'est-à-dire Cloud Policy and Governance où on va vraiment diffuser, montrer comment on avance, etc. sur la partie FinOps. On est bien là-dessus, effectivement, sur la culture de la responsabilité financière. D'accord ? Et donc, on verra le lien après qui va se recroiser, justement, avec la suite. mais ce n'est pas un changement qui va se faire le jour au lendemain. Donc, l'acculturation, on va prendre du temps parce qu'il y a de plus en plus de concepts à assimiler. Et puis, ça devient finalement, après, moi, j'appelle ça la culture de l'économie. Mais en fait, c'est la gestion presque en bon père de famille de ses ressources en se disant, chaque fois que je fais quelque chose, même si je suis une personne technique, un développeur, un DevOps, ça a un impact. J'ai un impact derrière. Alors, la gouvernance, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet parce que la culture est une chose et après, vérifier qu'elle est bien appliquée, voire forcer son application, c'en est une autre. Mais au bout d'un moment, effectivement, quand on peut estimer que la culture a été suffisamment infusée, c'est là où on devient, entre guillemets, un peu plus dur, où on contrôle un peu plus, on automatise un peu plus. Et ça peut passer par des exemples aussi simples que dire, dans la culture, on peut dire, on encourage de mettre des tags sur les ressources parce que ça permet de les contextualiser, de savoir à qui elles appartiennent, dans quel usage, est-ce que c'est de la prod, de la pré-prod, etc. Mais on n'est pas là encore, on explique pourquoi c'est important. La création de policiers, après, ça peut être de dire, donc la gouvernance, ça peut être de dire, désormais, la règle, c'est une ressource ne peut pas être créée si elle n'a pas derrière des tags. Et puis, s'il y a des ressources qui existent qui n'ont pas de tag, eh bien, on a des mécanismes qui vont en mettre de manière automatique. Donc, c'est l'étape d'après, effectivement, quand on considère qu'il faut y aller et qu'on arrête, le message est suffisamment passé et que maintenant, on va appliquer des choses un peu plus dures. sur ce point-là, dans le CAF, il parle de discipline, je ne sais pas si le terme anglais est le même, la traduction en français, je pense que c'est à peu près la même, mais effectivement, dans le Cloud Engine Framework, on va vous parler de Cost Management Discipline, effectivement, c'est une des cinq disciplines de la gouvernance, le coût, et donc, vous avez de la documentation là-dedans qui va vous expliquer, derrière, on va reparler des choses dont on a parlé tout à l'heure, finalement, quand on a fait un temps de la gouvernance, on va définir des risques derrière, à ne pas suivre la gouvernance, des indicateurs à des métriques pour vérifier, effectivement, sur l'ensemble des ressources à combien de pourcents je suis aujourd'hui en termes de labellisation, par exemple. Ça, c'est un indicateur de maturité qui va permettre également d'aider tout ça. Et puis, l'adhérence, les process pour faire adhérer les gens, effectivement, à la politique derrière. Donc, il y a de la bonne documentation à lire là-dessus, on fournit même des samples, donc, des documents, entre guillemets, qui sont réutilisables derrière, dans le cadre de mise en place d'une culture DevOps. On a des documents qui sont prêts à l'emploi, comme celui-ci, par exemple, qui est un beau word avec écrit sample partout, mais vous avez compris que ça vous sert, effectivement, pour commencer à documenter des choses en termes de stratégie, qu'elle va être votre stratégie et les designs que vous allez faire derrière. Donc, c'est un bon point de départ, ça permet, effectivement, d'éviter de repartir d'une feuille vierge, blanche, et de se dire, du coup, par où je commence. Ça vient bien compléter des choses qu'on a, effectivement, dans la Phenops Foundation, où, là encore, il y a des choses, encore, qui ne sont pas encore très abouties, par exemple, cet article-là sur la Cloud Policy. Pour l'instant, c'est juste un draft où il y a, en gros, les structures, mais il n'y a pas le détail. Donc, c'est bien d'aller voir également du côté des fonceurs de Cloud qui ont de la documentation. On vous a montré l'exemple avec Azure, mais ça va être parié à peu près ailleurs. C'est intéressant qu'on montre qu'il y ait des documents, des templates, en fait, prêts à être utilisés. Parce que, quand on se lance dans ce genre de maturité de démarche, etc., on se retrouve souvent un petit peu dans le syndrome de la feuille blanche, quoi. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, etc., et s'appuyer sur des documents qui existent déjà qui permettent parfois de s'orienter. Donc, les templates sont vraiment bienvenus, permettent d'aider à bien démarrer sur cette gouvernance parce que c'est important. La gouvernance va vraiment rythmer finalement notre maturité et notre avancement dans notre cycle FinOps. Alors, on peut attirer tout ça avec un ITSM, Franck ? Oui, parce que finalement, taguer des ressources, ça fait longtemps qu'on en fait. Ça fait longtemps qu'on fait une CMDB. Qu'on essaye d'en faire. Qu'on essaye d'en faire. Qu'on essaye d'en faire. Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont essayé. Et il y en a qui ont parfois réussi. Non, mais sans rire, c'est intéressant de se dire, voilà, on peut intégrer un peu plus que ce qu'il y a dans le cloud. Donc, la partie Asset Management, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on a dans le niveau des assets, puisqu'on parle d'optimisation, de gestion de coûts, de savoir ce qu'on a. Ça permet de ne pas racheter la même chose. Le nombre de fois où moi-même, je vais chez un commerçant et puis finalement, je me dis, je vais acheter ça parce que j'en ai besoin. Je l'achète, je rentre chez moi et je l'ai déjà quatre fois. Voilà, si j'ouvrais un peu plus souvent mon frigo avant d'aller faire mes courses, ça ne serait pas plus mal. Parce que c'est un petit peu la même démarche. De se dire, OK, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui est réutilisable ? Qu'est-ce qui est optimisable ? Et donc, d'intégrer cette démarche de cloud avec la démarche de on-prem. Pas facile. Oui, pas facile. Alors après, en fait, surtout ce qui peut être délicat, souvent, c'est quand on est dans des multis environnements où effectivement, on a des inventaires qui sont locales à chaque environnement. Si vous avez un environnement sur Azure et un sur WS, vous avez deux inventaires et toutes les mécaniques qui existent déjà dans les clouds. Mais peut-être que c'est, vous avez envie de fusionner tout ça et c'est là qu'un ITSM, finalement, il prend peut-être encore son sens. Et puis, très important, établir des décisions FinOps avec derrière une structure qui est responsable derrière. Donc là, vous voyez, encore des sujets, des chantiers, des capabilities du côté d'Election Foundation qui méritent encore d'être travaillés parce que les articles pour l'instant sont encore assez vierges derrière. mais effectivement, quand on va rentrer dans une culture où on est responsable, ça, c'est probablement avec la montée en maturité où une équipe de base effectivement, entre plusieurs cycles d'itération FinOps va également évoluer. Peut-être qu'une équipe applicative, au premier cycle d'itération, on va lui dire, tiens, déjà, lit ta facture. Tout le monde lisait la facture. Peut-être que la deuxième itération, il y aura des questions sur est-ce que vous pouvez expliquer la facture. La troisième, c'est expliquer les anomalies. La quatrième, l'itération, c'est expliquez-moi ce que vous allez faire pour optimiser tout ça. Donc là encore, c'est des décisions qui vont être faites avec derrière de la responsabilité. Et puis, le dernier point qui va, je pense, qui est à relier directement avec la partie culture, c'est la partie éducation et une élbente. C'est-à-dire qu'au-delà de faire de l'évangélisation sur la démarche FinOps, etc., il y a également probablement de la formation derrière et d'activer les gens sur le sujet. Parce que là encore, le FinOps, il y a des processus, il y a des personnes et puis il y a de l'outillage. Il peut-être falloir former des gens à certains outils. Et puis, c'est un process également à suivre dans les organisations. Donc là, ça fait partie effectivement dans la partie training. Et là, on est au-delà de la culture en permanence de la partie training, d'emborder des gens sur certains sujets ou certains outils. Parce que pour le coup, on a également de l'outillage dans le FinOps. Du coup, Franck, il y a beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers dans la partie FinOps capabilities. C'est assez large. Ce qui est intéressant de voir, dans ces vidéos qu'on fait, c'est que finalement, on en est au démarrage de la partie FinOps. Et quand on voit les différents articles de la FinOps Foundation, et que pour certains, comme on l'a dit, il y a encore matière à améliorer, on voit que si on rapproche ça avec le rapport de l'état de l'art du FinOps dans le monde, il n'y a pas à rougir. Et donc, il ne faut pas avoir peur. On est prêt. On peut y aller. Finalement, ceux qui sont matures dans la partie FinOps, il y en a assez peu. Donc, vous en êtes à votre démarrage. Ça tombe bien. c'est à peu près l'état de tout le monde en majorité. On est vraiment plus sur la partie crawl que sur la partie run sur le FinOps aujourd'hui. En tout cas, dans toutes les structures qu'on rencontre, Stanislas et moi, on est vraiment dans ce démarrage et on le voit bien. Et dans les chantiers identifiés sur la partie FinOps capabilities, les derniers chantiers qu'on vient de passer, c'est vraiment, je ne dirais pas cherry on the top, mais presque, en fait. C'est qu'est-ce qui va vraiment nous amener la différence entre un walk et un run. Et ce qui est marrant, c'est que on regarde ici les gens qui se sont donnés comme étant en maturité crawl, walk ou run et qu'on leur demande c'est quoi vos top challenges, en fait, c'est quasiment les mêmes. Si on regarde, effectivement, c'est d'impliquer les ingénieurs à prendre des actions, les personnes techniques à la fin qui sont vraiment les mecs qui provisionnent et qui coûtent de l'argent, gérer les coûts partagés, on en a parlé tout à l'heure, le forecasting, aligner les équipes et éloer les coûts. Et regardez, en fait, c'est quasiment toujours la même chose. L'ordre change un petit peu, mais le premier, c'est toujours de mettre les gens en action là-dessus, d'où l'importance de l'évangélisation et du training, gérer les coûts partagés et puis le forecasting et l'occasion. Et souvent, ça retrouve toujours la même chose et vous voyez, c'est toujours le premier, c'est toujours. Donc ça, c'est... C'est vachement important, cette notion, alors, c'est bien séparé entre la FinOps culture et la FinOps education, c'est vraiment deux choses différentes. Dans la FinOps culture, moi, j'y mets vraiment le travail avec l'engineering, c'est-à-dire le design de l'application, les choix structurels de l'architecture, ça, il faut qu'on ait une culture FinOps en se disant, OK, je vais constituer mon architecture en me basant sur des principes qui vont prendre en compte l'escabilité, l'économie de coûts, etc. La FinOps education, c'est vraiment, OK, comment je communique correctement, comment je lis correctement mon report, c'est quoi le vocabulaire, etc. C'est quoi les outils, comme tu le disais, Stanislas, comment est-ce que je vais bien lire ma facture, etc. Mais on est bien sur deux choses différentes. Et il n'y a pas deux chantiers où il y en a un majeur et l'autre mineur, ils sont tous les deux au même niveau, ils sont tous les deux aussi importants. Exactement. Tout ça pour dire qu'on a du boulot pour les prochaines années, Franck, et vous aussi, probablement. Et donc, du coup, ça nous permettra de terminer cette vidéo. J'encourage à regarder, on vous a mis les liens vers la playlist. Vous pouvez vous abonner également, il y aura encore plein de vidéos, il y aura des vidéos qui vont venir après, qui seront moins génériques et plus ciblées par rapport au domaine où nous, on travaille avec Franck, c'est-à-dire Azure, mais qui vont toujours être collées par rapport à ce qui est dans la Phenob Foundation. Là-dessus, c'est global pour tout le monde. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt.